Étudiante ou salariée dans le civil, rugbywoman de haut niveau avec le maillot de la Sruc. Un engagement aux allures de sacerdoce dans une discipline où l'élite féminine ne bénéficie pas du statut professionnel. Trois années maintenant que le club de l'université rouennaise défend sa peau en première division contre les ténors de l'Hexagone. Cette saison, elles n'ont connu que la défaite mais s'accrochent encore à l'espoir d'un maintien. Dans cette opération commando, l'entraîneur Cyril Yoza fait figure de guide. Il faut absolument qu'on arrive à libérer plus de ballons et à produire plus de volume. La suite, je ne peux pas la connaître, je ne la connais pas, je ne peux pas vous la donner, etc. Mais les quatre matchs qui arrivent, il faut absolument qu'on fasse plus de volume. L'idée, ça va vraiment de maintenir pendant les quatre prochains matchs une notion de plaisir, de tout donner, de tout mettre dans la bataille. Et ça, là-dessus, je leur fais confiance, mais de ne pas avoir de gré. Management bienveillant pour les encourager à retrouver de l'audace sur le terrain, mais surtout pour libérer les esprits. On perd tout le temps, en fait, donc ça commence un peu à nous travailler mentalement. Et là, il y a beaucoup d'écarts qui sont en train de se creuser pour des clubs qui sont vraiment structurés, qui ont beaucoup plus de moyens financiers aussi. Et on sent la différence sur le terrain et il y a des questions qui commencent à se poser au sein de l'équipe pour savoir si vraiment on a notre place dans ce championnat ou pas. Après, physiquement et mentalement, on ira toujours mettre la tête dedans. Chercher l'éclaircie dans une saison noire. Huit matchs, huit défaites, quelques coups d'éclat, mais le courage n'a pas compensé l'inexpérience de l'équipe la plus jeune du championnat. Des joueuses encore en apprentissage, à l'image de leur club qui a atteint l'hélitune après 15 ans d'existence seulement. C'est les montagnes russes un peu. On est monté très haut et très vite et on a eu une période où il y a eu deux saisons où on est invaincus. Enfin, on fait c'est génial. Et là, on a trois saisons où il y a le retour de bâton pour rester soudé. C'est dur. Une cohésion mise à mal par le contexte sanitaire. Peut-être plus qu'ailleurs, l'absence de vie de groupe a ébranlé la Sruc, un club à taille humaine. Le contexte, il est compliqué. On a eu une saison entrecoupée. Et puis, du coup, ça ne facilite pas les échanges. On ne peut pas forcément se voir à l'extérieur parce que je pense que c'est important pour une équipe d'échanger sur le terrain, mais comme en dehors. Et du coup, je pense que nous, ça ne nous a pas du tout aidé. Pourtant, elles ont juré ne pas avoir abdiqué, motivées pour faire honneur à leur club et au sport féminin. On a envie de montrer que la femme, elle a sa place partout, que oui, on est capable aussi de faire des belles choses, des grandes choses. Et c'est vrai que moi, je sais que quand je joue tous les dimanches, je joue aussi pour ça. Pour survivre dans l'élite, les Valkyries de la Sruc devront gagner au moins deux de leurs quatre dernières batailles.